et bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo bilan pour le salon de l'E3 donc alors qu'est ce que j'en ai pensé de ce salon donc je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris de tout le contenu ce qui a été fait sur ce salon là franchement c'était impressionnant que ce soit en termes de conférences tous les jeux qui ont été présentés mais franchement ça s'annonce vraiment énorme on va dire dès 2016 parce que c'est vrai que l'année 2015 il y a vraiment pas mal de choses et voilà je suis comme ça vous verrez mieux et non franchement ça a été quand même un excellent une excellente saison pour l'E3 donc alors je vais vous parler vite fait de certaines conférences ceux qui m'ont plu ceux qui m'ont déplu évidemment j'ai pas tout vu je vous ferai un petit résumé et puis les grosses annonces qui ont été faites et les jeux qui vont venir très prochainement pour l'année 2015 que je vais acquérir et que j'ai commencé après commander donc voilà alors pour ce qui est de la conférence de microsoft franchement elle était énorme j'ai adoré la conférence et donné que je suis tourné plus sur la liste sur les la licence microsoft je l'attendais avec impatience et j'ai pas été déçu du tout franchement tout ce qui a été proposé était franchement pas mal du tout même les jeux indés sur lesquels je ne joue pas tellement que ça franchement j'en ai pas joué ouais j'en ai pas joué beaucoup si vous voulez et là franchement ce qui m'est ce qui a été proposé était franchement me prenant j'ai vraiment très envie de les faire et franchement j'étais très très étonné après tout ce qui a été présenté il y avait le halo le nouveau halo bien entendu le nouveau gears le tome rider alors celui-ci je l'attends avec impatience le gears au foire une timide addition alors là sur le coup je suis un peu déçu quand même parce qu'ils ont fait que le premier opus bon pourquoi pas j'aurais préféré qu'ils mettent là qu'ils mettent les trois quand même avec avec les multijoueurs du premier bien entendu mais non ils ont mis que le premier opus bon c'est pas trop grave mais aussi c'est grave parce que j'aurais préféré avoir le 2 et le 3 quand même pour vous présenter les protégements en playthrough donc vous verrez donc je vous ai tant parlé de cette licence là lors de mes playthrough et donc je vais enfin vous en faire un ce sera le gears 1 qui est remasterisé enfin même pas remasterisé c'est un peu un remake parce qu'ils ont tout refait que ce soit le moteur graphique les scènes cinématiques il ya ils ont rajouté des niveaux et le gameplay bah c'est gameplay de du 3 jugements si vous voulez et bon après ça me gâche un peu parce que promis en bien plus il promettait excellent bon après j'ai pas rendir à là le gears 4 qui est totalement tourné sur le dark beaucoup plus sur d'un cas cette façon salantir les vieux salantir les vieux résentir ça pourrait être bon après qu'est ce que j'ai retenu il ya bah non bien bien entendu le fallout 4 alors celui ci je l'attends comme le vici parce que j'avais adoré c'est les trois et un peu moins le new vegas mais c'est une deux listes c'est une licence que j'ai connu qui a à peine deux ans et franchement j'en suis mort du dessus et là je vais bientôt venir faire sur pc en installant tous les modes qui a dessus franchement ça va être terrible mais enfin le cas ça va être du très très bon et ben voilà tout ce que j'avais à dire sur cette conférence là non et très grande nouvelle la rétro comptabilité oh putain j'étais dedans mais je trouve que ça arrive quand même assez tard au bout de bas presque deux ans de commercialisation de la console bon c'est pas trop rare mais c'est vrai que ça moi ça va plus me faciliter la tâche pour en ce qui concerne les montages vidéo comme ça je ça éviterait de à chaque fois de débrancher mes câbles pour le brancher sur mon hdpvr du coup je pourrais pouvoir faire tourner que sur la xbox one donc c'est un bon point et en plus moi j'ai quand même une grosse bibliothèque et ça c'est vrai que c'est pas mal pour ceux qui ont des pour les collectionneurs comme moi ou toute personne qui a envie de découvrir un jeu qui se dit j'occupe de à deux trois euros près à deux trois euros ouais franchement ça peut être pas mal pour eux donc voilà après il ya toujours des rageux qui dira on veut de la nouveauté mais bon le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans cette année là il ya beaucoup de remastered et des titres cul qui est d'oïne light witcher 3 mortal kombat et puis alors ce qui va arriver à rentrer ça va être autre chose donc voilà après on a eu enfin c'était avant on a vu la complète la conférence de bethesda et j'ai retenu trois jeux bien entendu j'ai retenu surtout le doom alors ça j'étais sur le cul franchement le doom il a l'air d'être super prônant mais un truc de barge en termes d'action graphisme et tout non mais ça a l'air des textes ça l'air d'être et non franchement après on a encore le fallout 4 bon j'ai pas rien reçu et puis la fameuse annonce de déshonneur 2 donc c'est pas un type qui m'attire parce que le premier j'ai pas trop apprécié donc peut-être que deux ça va un petit pour nous remonter le niveau mais franchement dîner dîner c'était pas mal du tout après on a eu la conférence de yay games pour tout vous dire je me suis pas je me suis fait assez chier sur sur la confiance de yay games je retiendrai que bas le star wars battlefront franchement ça a l'air d'être énorme ce battlefront j'ai fait les deux à l'époque et puis celui-ci sur la nouvelle génération l'air d'être prônant franchement un petit truc je pourrais regretter c'est que c'est du 20 contre 20 à car ça joue à 40 joueurs et pas à 64 comme le font les battlefields bon c'est ce qu'ils pourraient regretter mais après j'espère qu'ils vont les mains pourront pas être trop grande parce que la vague contre 20 ça risque d'être restreint et puis non franchement le bateau le front je l'attends avec impatience surtout pas fan de star wars là franchement ça promet après on a eu bah comme il s'appelle mirror's edge catatlyst j'avais adoré le premier donc j'attends pas si un monde ce deuxième opus là et puis on j'ai appris que ce serait un monde ouvert donc oui pourquoi encore encore un monde ouvert donc c'est vrai que cette génération là on aurait beaucoup de jeux monde ouvert bien amir z du monde ouvert c'est vrai que ouais ça peut être bon franchement ça peut être bon et après bon il ya les jeux de sport fifa nhl madone c'est pas trop monde et m'a trop c'est pas trop ma tasse de thé on a eu un plan de versus zombies garden warfare 2 donc ça c'est pas mal pour l'humour qui ce qui concerne les call of duty non bon après c'est pas des jeux qui m'attirent franchement moi j'aurais bien aimé qu'ils annoncent un dead space 4 mais bon après ça va venir je pense parce que c'est une grande licence dead space et puis ça va peut-être venir plus tard après on a eu la conf de ubisoft alors je les suivis qu'à moitié parce que je me suis endormi j'ai vu bah j'ai eu assassin's creed du syndicate donc ça reste à voir étant donné que le new team a pas trop convaincu ça fait depuis longtemps depuis bien longtemps que les assassin's creed n'ont pas tant emballé parce que ça que je retiens que le 2 mois et le 2 oui je retiens que le premier le deuxième opus parce que c'était en deux excellents épisodes après ça c'est ça ça n'a fait qu'empirer donc j'attends de voir le syndicate mais je pense pas l'acquérir cette année là parce que je vous en parlez à la fin tous les jeux qui vont arriver ça peut pas être possible franchement il ya beaucoup trop de jeux qui sortent sept ans en décembre il va falloir que je fasse des choix et voilà après on a eu quoi sur ubisoft on a eu division le division alors là du coup quand il a été annoncé à deux trois ans de cela j'étais super en vol par contre maintenant je suis beaucoup moins en balle et ça franchement graphiquement il est beau certes il est très très beau c'est pas un problème mais je trouve que qu'il en manque je pensais qu'on aura une claque tout comme watchdog mais soit c'est un syndrome watchdog on montre putain qui leur grappe graphisme excusez moi et finalement c'est un peu bullshit quoi pour ma part et puis donc j'espère me tromper donc on a quand on a encore le temps de le voir il sort que l'année prochaine mais j'espère que franchement remonter niveau connaissant ubisoft peuvent nous faire du très très bon comme du très mauvais notamment les assassin's creed 1 et du très bon comme les far cry mais voilà j'attends de voir franchement après les autres jeux jeunes dans ce rox me soit sagement contre au fou franchement c'est pas trop mon quête matasse et voilà je pense que tout ce que j'ai retenu sur ubisoft ouais après on a eu la conf de sony donc je n'ai pas suivi parce qu'elle était à 3 heures du matin et ça se finissait vers 5 heures donc donc j'ai eu j'ai vu le résumé donc et puis les vidéos qui ont suivi donc je vais retenir en bon bon point ça a été là les deux grosses annonces qui a été fait c'était le remake de final fantasy 7 donc complètement refait à 9 quoi et que ce soit ses graphismes voilà ça tout voit trop fait ce sera pas le même jeu que vous avez découvert à l'époque sur la ps ps 1 et ouais ça donc j'ai peut-être que j'ai peut-être une façon de la ps4 j'ai attention de l'acquérir ça c'est sûr mais franchement ouais ça me ça me botte bien parce que j'ai jamais fait les fans fantasy je n'ai fait que le 13 et puis bon le 13 ça va pas trop et encore j'ai pas fini vu du faire de 4 5 heures et puis j'ai abandonné parce que ça me souvient et donc peut-être que final fantasy 7 voilà je vais peut-être m'y atteler quand il sorti ce score il s'en tira excusez moi et puis une façon il sortira pas tout de suite après on a eu donc le chez mieux 3 donc je n'ai jamais fait les chemins donc ne crédit pas ne me critiquer pas je les ai jamais fait donc je sais que ça c'est une licence voilà que tout le monde attend depuis des années le dernier en date je crois que c'était en 2001 donc ça fait plus 14 ans je crois qu'ils attendent un troisième ou plus et puis là il a été enfin annoncé via un quick starter donc vous devez les deux meniers et devait récolter à peu près deux millions pour un peu près pour lancer le projet sauf que sony va va balancer les billets bien entendu puis ils ont récolté les deux millions en à peine huit heures donc je crois qu'il ya beaucoup de personnes qui attendent cette licence moi je les connais pas je vais essayer de les avoir sur la xbox quand je pourrais et mais voilà c'est pas trop une licence que je connais mais bon c'est vrai que ça beaucoup de personnes l'attendent et puis ouais pourquoi pas après il ya eu le nouveau un shorted 4 donc moi je suis un fan des un shorted celui-ci il a l'air d'être bon franchement entre time warrider et un shorted c'est deux gros de ce que là quand même non voilà du coup je vais quand il sera quand il va ressortir j'ai attention de prendre la ps4 direct parce que un shorted ça c'est pas je ne laisserai pas passer puis il ya eu d'autres jeux qui sont sortis sur la ps4 puis j'aimerais les faire c'est ça le holder machin une wiki zone une fémousse voilà donc il ya plein de titres que je vais plus bout de bord du mot de bord c'est autre chose c'est la difficulté extrême ensuite on a eu là après c'est deux conférences les plus décevantes mais d'une chien lit la conférence du nintendo oh la non oh putain j'avais suivi le direct avec game culte oh putain franchement nintendo ils sont tombés vraiment bien bas c'est un truc de fou la nintendo wii ou la wii ou on a été à quoi un gâchis un gâchis total parce que ces consoles là pouvait être très très bon très très bonne excusez moi et franchement le peu qu'elle s'est vendue tu m'étonne que les développeurs enfin l'éditeur veulent lâcher la console parce que c'est dommage parce que c'est une console qui m'a tiré bizarrement par rapport à la wii et puisqu'ils ont des bons jeux ils ont bon il y en a deux le marocade le super smash le zombie you ces jeux là ils m'attirent franchement et puis là voir que l'éditeur nous annonce que que dalle quoi nous nous starfox je l'ai vu ou t'as l'impression de retourner à des graphismes de gamecube quoi c'est un truc de barge franchement je sais pas ce qu'ils gênent oui nintendo je pense qu'ils attendent encore l'année prochaine pour annoncer à leur nouvelle console de salon mais si jamais il sera pour la nouvelle console de salon on pouvait dire au revoir nintendo même s'ils ont ramassé à masser un paquet de pognon sur sur les amis beaux sur la wii la 3ds là la nintendo wii ou c'était ça a été un four pour un truc de barge donc voilà nintendo la conférence n'était nôtre à chier après on a eu la conférence de pc gaming bon j'en ai je j'ai pas trop nous en parler parce que j'ai à peine suivi le délire mais il paraît qu'elle était très décembre aussi donc tous toutes les conférences que j'ai retenu c'est bezesda microsoft et sony donc voilà après pour les futurs jeux qui vont m'attirer par là je vais vous parler des jeux que j'ai l'intention d'acquérir de septembre à à décembre donc à partir du mois de septembre vous avez je vais prendre je vais acquérir le mad max car l'aide d'être franchement excellent étant donné que c'est développeur de just cause donc je m'attends à du très très bon et franchement quand je les ai vus à l'air des bons déjà le que le film mad max fury road a été une tuerie monumentale celui-ci je l'attends avec très très grande impatience et puis de un ou deux jours après il ya le metal gear 5 fontant de pain alors celui-ci je l'attends avec très très grande impatience fin de la série metal gear étant donné que ça je pense que c'est le dernier de hideo kojima étant honnête que hideo kojima et fâché avec konami je m'attends franchement à du très 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 grand jeu à être bouée de scènes cinématiques certes mais ça reste quand même du très très bon après pour ce qui concerne mois d'octobre bon bien entendu il ya le halo 5 guardian ça c'est direct il n'y a pas à chier fin de la licence à l'auge les trucs quand j'ai vu les vidéos dessus sur la conférence de microsoft a franchement l'air d'être bon 343 industries avait fait un très très bon au quatrième opus c'est puis celui-ci des boîtes mais franchement puis le nouveau mode warzone qui a là qui qu'ils font qui ressemble beaucoup au mode conquête de battlefield là ça a l'air d'être bon franchement je pense que je vais m'éclater sur la l'eau 5 et puis il ya aussi le assassin mais le assassin j'ai tellement que j'ai été déçu sur une unité je vais attendre peut-être l'année 2016 début 2016 étant donné qu'en janvier rien qui sort je vais l'acquérir je pense prendre un jeu de rallye soit wrc 5 soit sebastian loeb rallye machin on verra le cas je vais prendre je vais prendre celui qui est meilleur quoi donc voilà et puis le mois de gros 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 mois de nos mois de novembre et tout ce qu'il ya j'ai eu du mal à choisir pour tout vous dire il y en a si je dis pas de bêtises 5 voire 6 jeux qui sont au mois de novembre 6 gros titres j'ai dit oh putain là il va falloir que je mette l'osai comme on dit et franchement franchement ah je vais vous dire j'ai précommandé rise of the rise of tomb raider star wars battlefront et puis bien entendu pour finir fallout 4 enfin au 4 là il n'y a pas hésité il n'y a pas à chier et puis voilà j'ai pas préféré ne pas prendre le college black ops 3 ton année que j'ai été un peu déçu du être 26 doit refaire je me suis dit je vais attendre un petit mois voire deux parce que ma fallout 4 ça va prendre un temps de barge parce que c'est un rpg monde ouvert les fallout j'en ai toujours mis plus de 100 heures ou même au delà mais tom raido c'est un peu plus court ça certes et puis star wars battlefront c'est du multijoueur et là je vais pas décoller dessus donc j'ai préféré attendre même si black ops 3 voilà je joue uniquement pour son solo et je découvre un peu multi même s'il me plaît je joue s'il me plaît pas je jouerai pas comme on est même si doit faire j'ai j'avais l'impression de tomber sur un talent folle moyennement bien et que ce que j'ai vu sur black ops 3 c'était une vidéo multijoueur c'est du talent folle quoi faut pas non faut pas se voiler la face même s'il va être très très bon mais ça ça mérite pas l'achat si vous voulez donc voilà après je sais plus ce qui sort mois de novembre aussi mais non j'ai plus de souvenirs je vous en cité 4 on voit peut-être 4 5 je sais je sais plus ce qu'il ya ce qui va sortir mon nom mais c'est c'est un gros mois et voilà j'ai les trois jeux fallout 4 tom raider et le star wars bateau de fond c'est direct je les prends et puis pour finir pour le mois de décembre ira just cause 3 alors celui ci je l'attends avec à patience et les mêmes développeurs que mad max ils vont sortir entre deux jeux en l'espace de quelques mois mais just cause 3 au l'énorme défouloir que c'est franchement le comme le 2 ça peut être que du bon après les gros titres qui vont sortir en 2016 j'attends particulièrement le nouveau day sexe le humain de révolution a mis la barre tellement haute que celui ci ils vont tous les petits défauts qui a été qui a été le humain de révolution va être amélioré sur le le nouveau je sais plus comment s'appelle marquine machin ça peut être que du bon après vous avez eu aussi le nouveau hickman qui a été enfin annoncé donc s'ils font un bon épisode comme l'absolution je dis bon cours pourquoi pas après vous avez eu aussi le kinon hertz 3 donc les kinon hertz je ne les ai jamais fait encore il faut vraiment que je trouve le temps de les faire les deux premiers enfin les deux premiers les hd que j'ai acquéris dernièrement qu'est ce qu'il ya eu d'autre qui était annoncé sniper goss et warrior 3 j'attends de voir les épisodes 1 et 2 n'étant pas trop si décevant que ça mais voilà je j'attends de voir pour le troisième opus après on a eu quoi qui a été annoncé le nouveau net for speed donc on verra bien donc c'est un reboot de la licence qu'est ce qu'il ya d'autre que j'ai retenu bonne question je sais plus pourquoi regarder sur internet parce que je ne vois plus ce qui va sortir très prochainement donc je vais prendre que sur la one parce que plus au ps4 temps je sais pas tout suite que je vais acquérir xbox one ah oui le ghost recon weedland alors là franchement sur ce que je suis sur le cul nouveau le ghost recon ils ont complètement repensé le gameplay c'est plus trop du tactical 7 il ya du tactical mais quand j'ai vu les vidéos j'ai putain mais c'est c'est bizarre c'est bourré d'action c'est un jeu d'action il ya beaucoup moins de de tactique comme a été le futur soldier là j'étais sur une piste bizarrement j'étais sur le cul je dis tiens et puis tout en sachant que grande nouveauté c'est un monde ouvert bon bon pourquoi pas les mondes ouverts c'est devenu la grande mode sur l'année que j'aime pourquoi pas mais oui franchement ghost recon j'attends de voir mais franchement j'étais super emballé dessus même si c'est même si beaucoup trop en interaction à mon goût batman il va sortir très prochainement donc je n'en parle pas bon pour pas non je sais pas trop quoi vous annoncez d'autres certes c'est pas une vidéo trop préparé mais parce que je pense un peu sur le le oui il ya aussi la fameuse collection des jurats il ya 30 jeux sur la sur la grosse collection de l'élite développeurs r et 30 jeux 30 euros donc un euro le jeu franchement et dix mille points de succès donc je n'ai jamais fait beaucoup de jeux de rares j'ai fait le perfect dark 0 je crois le golden eye sauf que comme par hasard le golden eye n'est pas ne figure pas dans la boîte franchement leur suis super déçu s'ils sont chiant nintendo de pas passer la licence quoi oui il y avait le nouveau mass effect andro andromeda donc on n'a pas de grand chose dessus ça a été beaucoup un trailer un trailer et on voit pas de face de gap et donc ça ça on verra ça en 2016 donc oui oui il ya fallout 3 qui a inclus dans fallout 4 donc la règle la rétro comptabilité va et va y jouer mon cas chien je sais pas trop quoi ce que c'est fab légende ça m'attire pas donc je suis dans la page j'ai vu toi comme comme ça vous serez donc assassin's creed on s'en fout sans spar que je n'ai pas encore fait le science park le bâton de la vérité donc je vous parle pas trop la copse on s'en fout alors une ravelle ça sympa ça m'attire mais aussi donc j'ai pas je sais pas trop quoi c'est l'ensemble mais quand j'ai vu qu'il n'est les trailers ça a l'air d'être pas mal d'art sous trois donc faudrait que j'effacier de premier avant il ya un transformer donc transformer j'ai déjà adoré les transformeurs la guerre pour cybertrons et la chute de cybertrons donc étant donné que celui ci ça va être développé par platinio games ça peut être pas mal mais c'est un chef chef shading nous pourquoi pas pourquoi pas après il est fifa on s'en fout guillard on connaît j'en ai parlé un peu le dio c'est que j'en ai parlé hitman le nouveau hitman aussi j'attends de voir ce qu'ils donnent mais on est j'en ai dit fallout metal gear j'attends battlefront naruto je m'en fous complètement je ne connais pas les narato voilà c'est sébastien l'aubre à y est vous c'était soit wrc 5 soit sébastien l'aubre rallye vous donc j'attends de voir lequel sera le mieux que je vais étonné je sais pas je verrai les notes et si je prendrai je prendrai le meilleur donc alors après rock band balle pro rock band il faudra qu'il a du la tune avec les guitares et tout non bah écoutez je crois que j'en ai j'ai tout dit là parce qu'il arrive on parle des halos dit main moi bon bah voilà donc pour ma part franchement ça a été quand même un excellent e3 pour finir sur cette vidéo c'est sur cette vidéo là donc je vais attendre la gamescom au moins c'est mi août ou fin août je crois donc on aura du nouveau il y aura encore il y aura des conférences sur une grosse conférence microsoft donc on nous présenteront le coton de brèche donc le fameux jeu remedi skyloblonde qui est développé par splatino games et puis il y en aura certainement d'autres d'autres jeux qui vont être annoncés et puis après vous avez le tokyo game show donc ça c'est pas un salon qui m'attire comment et pour finir le paris games week sera qu'il va y avoir aussi une conférence de microsoft grande nouveauté donc on espère que paris games week ça ou ce qu'il soit plus grand quand même que ce que fut l'année 2014 sur laquelle j'étais complètement déçu même ouais déçu complètement de l'année 2014 donc là je vais pour l'année 2015 je vais je vais je vais y être beaucoup plus beaucoup plus quand même donc peut-être deux trois jours c'est vrai comme ça ça me permettra de tourner des vidéos un peu plus un peu mieux préparé parce qu'en une journée on nous a étant de ne pas faire grand chose donc voilà donc en espérant que l'année prochaine on a un e3 2016 qui génialissime parce que celui-ci franchement a été le meilleur de loin depuis depuis un certain temps quand même et là j'étais franchement super emballé même si c'est pas des nouvelles haïti c'est beaucoup plus de des jeux qui disent depuis depuis bien longtemps mais là franchement ça m'a bien 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 attiré le ce salon 3 donc après ce qu'il faut savoir c'est que le le jeudi et vendredi j'étais pas si souvent j'étais pas présent j'étais 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 parti dans l'oreille cher et donc j'ai suivi assez loin le 3 jeudi vendredi et puis j'ai pris vraiment compte goût tous toutes les annonces qui ont été faites et franchement danser un excellent salon qui a été fait cette année là et franchement j'en suis vraiment très heureux c'est qu'on voit que maintenant les les éditeurs n'hésite pas enfin ils prennent pas de risque de risque certes mais là on voit qu'il ya des bonnes des bonnes licences et franchement l'année 2016 risque de déchirer sa race comme on dit l'année 2015 elle s'annonce franchement très très bonne on a eu ce début de mois on a eu un donning light énorme ici mais le mortal kombat génial le witcher x génial là j'attends le batman qui va sortir d'ici peu donc franchement cette année là c'est quand même un très bon cru ça l'a fait tellement longtemps que j'attends une année sympathique ça fait quand même plus de trois ans que j'attends j'attends des gros titres et puis là on est vraiment vraiment bien servi et puis ce qui va s'annoncer de septembre à décembre ça va être énorme et puis je sais pas franchement comment je vais m'y prendre parce que là il ya vraiment tellement titres à faire et que j'ai envie de m'y coller à fond et là vous voyez là j'ai acheté encore plein de jeux et franchement je sais pas comment je vais faire ça va être un gros dire donc j'ai là j'ai juillet août là où je pourrais vraiment me poser tranquille puis un des jeux que j'ai acheté dernièrement voilà j'aurai tout le temps sauf que voilà witcher 3 et batman c'est des jeux qui vont être super long la butcher j'arrive pas à décoller chaque fois je suis sur une quête annexe non j'avance pas sur le train principal voilà c'est un witcher ça va être très très bon franchement il ya beaucoup de jeu beaucoup de personnes qui ont fini là mais moi étant donné que je suis quelqu'un qui se lance sur tellement de jeu je crois je dois me lancer sur une dizaine dix douze jeux je crois différents par semaine donc c'est pas évident de tout tout faire d'un coup et puis bon ça me saoule de faire uniquement en jeu et je préfère plus me lancer sur d'autres jeux comme ça 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 diversifie le gameplay voilà donc donc voilà pour finir donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le bilan de bilan de l'e3 donc j'espère que cela vous aura plu donc n'hésitez pas à laisser un pouce mais en pouce rouge si vous avez apprécié ou non cette vidéo et donc moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo donc j'ai l'attention très prochainement tourner la vidéo 200 jeux xbox 360 j'en ai parlé il ya des semaines de cela mais franchement j'ai pas eu le temps de le faire et puis d'autres projets vont suivre j'étais comme je vous ai dit quand je vous disais que je vous disais excusez moi jeudi vendredi j'étais parti ailleurs j'étais parti non de loire et cher donc j'ai fait du petit tourné et vous allez bien voir ce que ça va être donc je sais pas si ça va être diffusé avant cette vidéo là donc vous verrez en temps voulu et voilà donc je dis à la prochaine et ciao ciao